C'est l'occasion de faire connaissance avec l'équipe avec laquelle nous travaillons. Bonjour, Président. C'est l'occasion de faire connaissance avec l'équipe avec laquelle nous travaillons. Les actes et faits marquants de notre histoire, d'abord la journée du 4 novembre 1982, date à laquelle le Président Amadou Haïdjou annonce sa démission. Parole aux acteurs dans le 12h. Parmi les acteurs, un collaborateur du chef de l'État, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, présente le Président Paul Biya comme un grand homme d'État habité par une idée sociale d'ouverture démocratique depuis son accession à la magistratus suprême. Le ministre René-Emmanuel Sadi est l'invité du 12h. Entretien à suivre. Voilà pour les titres. La première partie avec vous, Prince Will. C'est correct, Sidouan, et let's begin. Commemoration of President Paul Biya's accession to the Supreme Magistracy is a remembrance of the day the sitting president took over following the resignation of the then Amadou Haïdjou. It is 42 years now and vividly the day was no ordinary to some Camerounians. Here is Chief International Affairs Correspondent Charles Ebune on a chronicle of the events that marked the transition. His report. The Minister of Minds and Energy and Energy and Energy and I got a call from the Secretary of Minister of State, Samia Leboa. And she said, come for a ministerial meeting at 6 p.m. We went to the presidency, to the new presidency. When we arrived there, there were people in the meeting room. So we waited outside. And after some time, we kept asking each other, I remember, what is the problem? A team left there. That is the CNU, Central Committee. The police bureau of the CNU. Yes, and I noticed, which was unusual, that a lady was crying. So we went into the cabinet room, the room where we usually had ministerial meetings. And the president came in and said, I have decided to resign. My health is not very good. And I will be going away. And the constitutional successor is going to take over on Saturday. So the resignation becomes effective Saturday. We stood up and he took hands with everybody. And we left. Just a few minutes after the last ministerial council meeting at the Unity Palace, President Amadu Aijou announced his resignation at 8.23 p.m. in an exceptional newscast. Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes. J'ai décidé de délitionner de mes fonctions de président de la République unique du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10 heures. The constitutional requirements for the peaceful transfer of power were met as Amadu Aijou called on all to support his successor, Paul Biya. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à porter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. At 10 a.m. Saturday, November 6, 1982, Paul Biya is sworn in as president by the then House Speaker, Solomon Tandemuna, according to the laws of the time. To devote all your efforts to preserving, protecting, and defending the constitution and the laws of the United Republic of Cameroon, to watch over the common will of the nation, and to uphold and defend the unity, integrity, and independence of the Cameroon fatherland, I do so swear. The Amadu Aijou Paul Biya peaceful transfer of power was unique in Africa until it did. It is the foundation of the stability of Cameroonian institutions, 42 years old. And the Minister of State, Minister of Tourism, Maegari, Belo Buba, has been a close aide to President Paul Biya over the years. Hear him in the following interview with Charles Ebune, his experience with the encounter, Mr. Paul Biya. The Minister of State, Secretary General of the Presidency. At that level, I noticed that he is leader of a team, respecting all opinions, but also a leader who liked that files be treated rigorously. That was the first lesson I drew from him at that level. Later on, when I became a member of his government, I also noticed that he is really a Democrat, respecting the principle of democracy. Minister of State, Belo Buba, Maegari, Cameroonians in general, and CPDN supporters across the country and beyond will celebrate President Paul Biya's 42nd anniversary at the helm of the state, Gilbert Ungene. In this report, compiles the reactions of sub-expressions that have marked them over the years in the President's address to the nation. Paul Biya has often brought out some phrases and expressions during his speeches and interviews with journalists that have marked his countrymen over the years in different ways. But how and why do they consider these phrases or expressions as significant and worthy of their attention? Cameroon, the continent, to say Cameroon. This expression marked me because we noticed that our president is connected to his people. He knows what people say, how people express themselves. The head of the state said that he said that because the opponent, those we used to call opposants, they wanted to show him that they can also take a decision instead of him. But he is the only head of the state. Mavuasi Don Adwala when the opponent forbided him not to come to Adwala again. But he went there. As Cameroonians and most especially CPDM party members celebrate President Paul Biya's 42nd anniversary in power this Wednesday, November 6, they keep fond memories of these presidential outings and look forward for more of such interesting presidential expressions in the years ahead. Une date, une histoire, une journée mémorable le 4 novembre 1982 alors que le président de la République unie du Cameroun Amadou Aïdjo annonce sa démission. Deux jours plus tard, le 6 novembre 1982, Paul Biya, premier ministre et successeur constitutionnel, prend le relais d'Amadou Aïdjo à la tête de l'État. Évocation de cette journée historique avec Joseph Clément Omba. En amont du 6 novembre 1982, on ne peut occulter la date du 4 novembre à Radio Cameroun. Le journal Parler de 20 heures prend un retard inexpliqué de 23 minutes. Jean-Claude Toué était alors rédacteur en chef. Il lance ce jingle qui en fait est une reprise instrumentale des premières paroles de l'hymne national au Cameroun. Berste de nos ancêtres. Le journal démarre à 20 heures 22. Entre-temps, le ministre de l'Information et de la Culture, Guillaume Bouelé, est arrivé à la radio. Tout le monde avait l'air hébété, pour ainsi dire. Les cravates n'étaient pas bien nouées, les chemises étaient portées n'importe comment. C'était vraiment, comme je dis, l'excitation au sein de la rédaction. D'abord, la stupéfaction, l'excitation, le stress, et puis nous, la fierté d'avoir le sentiment que nous allions faire l'histoire. Tel un coupéré, la nouvelle de la démission d'Amadoua Ijo tombe. Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de la fonction de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 Amadoua Ijo Amadoua Ijo s'appuie sur une révision de la constitution datant du 29 juin 1979, faisant du premier ministre un successeur constitutionnel. Philemon Yan, actuel président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, est un témoin de l'histoire. En 1982, j'étais assis dans mon bureau du ministère de l'énergie et des mines le 4 novembre. Après, j'ai reçu un appel du secrétaire du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, m'informant qu'il y a un conseil ministériel au palais de l'unité à 18h. J'ai hésité d'abord. Après, nous sommes arrivés au palais de l'unité. D'abord, on s'est posé les questions qu'est-ce qui se passe. Il y a eu des membres des sujets du bureau politique qui étaient déjà là. Ensuite, nous sommes entrés dans la salle des réunions du conseil ministériel au palais de l'unité. Après, le président de la République est entré dans la salle. Il nous dit écoutez, je suis malade, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions du président de la République, mon successeur constitutionnel étant le premier ministre. Ensuite, il nous a salué chacun, nous remercions d'avoir travaillé avec lui et après, on est sorti. puis le 6 novembre 1982, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale en Guaïkélé, Salmontandemouna, alors président de l'Assemblée nationale, reçoit le serment d'investiture du président Biya. Je le répète. Dans la soirée, Paul Biya va arborer les armoiries de la République. Ainsi s'inaugure le renouveau national. Et toujours en rapport avec cette actualité autour du chef de l'État, petite immersion dans une activité qui est au n'appel en régime et qui nourrit de nombreuses familles. Il s'agit de la fabrication et de la vente des effigies et portrait officiel du chef de l'État. Au lieu d'une avenue Kennedy à Yaoundé, par exemple, ces photos tapissent les murs et sont proposées aux clients à des prix variés selon le format du portrait et le choix du cadre. Voici l'ambiance des bonnes affaires captée par notre reporter Boris Nkengé. Son image incarne les institutions de la République. Son nom en important pendent l'histoire du peuple camerounais. Le président Paul Biya a su se hisser comme une marque. Le label fait recette sur les étals du marché avenue Kennedy à Yaoundé. Principalement l'administration camerounaise, les représentations diplomatiques. Nous sommes sollicités pour la livraison des cadres du président. Produit des photos présidentielles de luxe est un travail artistique qui allie délicatesse et précision. Des petites mains s'activent dans cet atelier du quartier Fouda pour donner à chaque pièce un cadre doré. Tu commences par les baguettes, tu le coupes, voilà la machine, on rassemble là-bas. Lorsque tu rassembles, tu portes au niveau du vitre, tu coupes la vitre, c'est rond, les dimensions, tu mets dedans et les comptes plaqués sont d'abord aussi coupés sur plusieurs dimensions. Il faut compter entre 30 et 80 000 francs pour s'offrir pour s'offrir le portrait présidentiel. Il y a les petites dimensions que les gens aiment trop mettre au bureau. Ça coûte 35 000. Il y a d'autres dimensions que les gens, les grandes personnes aimaient. Ça, ça coûte, il y a 50, 70. Ça, ça coûte à 85 000 et 80 000. Dans le vent du 42e anniversaire du renouveau national, les affaires autour de la photographie du chef de l'État connaissent un vrai printemps. Parole à présent à un collaborateur du chef de l'État, le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi présente le président Paul Biya comme un homme discret qui agit sans tapage ni exhibition et qui est habité par une idée sociale d'ouverture démocratique depuis son accession à la magistratie suprême. L'homme du 6 novembre tel que vu par René-Emmanuel Sadi, c'est dans cet entretien mené par Joseph Itoté. C'est l'invité du 12h. Merci de me donner l'occasion d'apprécier l'apport du renouveau national au secteur de la communication au Cameroun. Quand le président de la République son excellence Paul Biya accède au pouvoir, nous sommes dans un système analytique, dans un système de parti unique, un système où la presse n'est pas si libre, nous avons un seul organe de presse officiel qui est Cameroun, tribune à l'époque. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le contexte n'était pas un contexte pluraliste. et le président de la République dès les années 90 propose à ses compatriotes de passer du monolithisme au pluralisme. En d'autres termes, de créer un contexte de démocratie, de faire du Cameroun un état de droit, un état de liberté. Et vous vous souvenez également du contexte dans lequel cette décision a été prise. C'était un peu à l'époque en Afrique, un contexte où on parlait du monde en Est. Les peuples africains pour la plupart étaient réticents à cette transformation, à cette mutation. Le président de la République qui était en même temps président national du RDPC a été confronté à ce débat au sein de son parti. Et au moment où nous, ces militants, nous étions nombreux, a marqué nos réserves quant à cette mutation démocratique. Vous vous souvenez, au cours d'un congrès mémorable, le président de la République a annoncé à ses partisans qu'il devait se préparer à affronter la concurrence. En d'autres termes, il avait décidé de conduire le Cameroun sur la voie de la démocratie, de la liberté. Le président a donc promulgué la loi sur la communication sociale 90, qui, donc, tenait, ouvrait la voie à cette démocratisation, cette libéralisation de la vie nationale. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons à peu près 600 organes de presse sur la place publique, nous avons une centaine de télévisions, nous avons à peu près 200 radios, dont des radios communautaires, et donc, les Camerounets peuvent accéder à l'information. On peut dire que le renouveau a véritablement libéralisé l'espace national. Et ça, nous le devons au président de la République qui est lui-même un exemple de tolérance. Quand on sait comment ses compatriotes parfois brocardent le chef de l'État. C'est à l'invité du 12h, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, et nous poursuivons cette actualité autour du chef de l'État. C'est correct, Sidouan, l'effigie du président de la République postée dans beaucoup de l'office de l'aujourd'hui est encore plus disponible comme la commémoration de son 42e anniversaire d'accession de la pouvoir est dans l'air. Victor Siga a pris de l'Avenue Kennedy et d'autres areas de l'Azur et brought back le rapport. Si vous avez ever wondered où les picture frames de l'État sont fabriqués de l'État, c'est une de la production entreprise. Tout commence ici avec le shaping de l'eau de l'eau de l'eau avant de l'économie où le process est finalisé according à la demande de l'aujourd'hui. Nous importons de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie dont vous avez beaucoup de couleurs de l'économie et les couleurs qu'onựbre de l'économie de l'économie et les couleurs nous servons de la manière d'économie d'économie de la image de l'économie dans la dimension que le parcours est enOne et après nous nous reprenons des fichiers de l'économie de protéger de l'économie The prices vary according to the quality of the frame and the size of the picture. The prices of a frame depends on the size 30 to 40. Good frames vary from 30 to 50,000 francs for a portrait of the head of state. When they have their customer, they come and meet us, give the dimension, with the price. They just collect the picture with prints. Although they were unanimous not to reveal where they got the pictures, many are those who buy these frames. We supply them everywhere, even in parts of, they even go out, some even go to chat, Central Africa and so on. It depends on the kind of frame and the most buyers are administrators. The different workers engaged in the fabrication chain have described the accession of Polbia at the helm of the nation as a blessing as this business helps them make ends meet. Let's step out to the Ademawa now where the over 60,000 refugees living in that region will soon witness an improvement in their living conditions. A project sponsored by the Danish Council for Refugees seeks to foster economic autonomy and resilience for the growing number of non-Cameroonians living in that region. Sadu Yauba reports from CRTV Ademawa. Recent data shows that Cameroon hosts 330,932 refugees, an increase of 40,000 since 2021, with many residing in the Ademawa region. The Kampaga project piloted by the Danish Refugee Council tailored to provide legalized protection applies the graduation approach to enhance the autonomy, resilience and well-being of refugees. On traditional cash transfer, cooperation of association with income generating activity The project will be supported by a network of community coaches and local organizations such as Action for Promotion of Health, Production and Environment. We have to develop a strategic capacity building, financial inclusion, individual protection and collective protection. In Ademawa, where over 60,000 refugees live, 75% of whom are integrated within local communities, there is hope that positive changes will be achieved within the 36 months duration of the project. En 42 ans de magistère, le président Paul Biya a tissé des liens forts avec les populations de toutes les régions du pays, notamment à travers ses différentes sorties et prises de parole, des discours et messages à la nation, des expressions marquantes du chef de l'État que les Camerounais gardent en mémoire. Me voici donc à Douala, ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Les Camerounais en ont plein à l'esprit. Morceau choisi de quelques-unes de ces expressions du président Paul Biya dans ce reportage de Joël Igor à Banda. Depuis son accession à la magistrature suprême du Cameroun, le président Paul Biya a délivré de nombreux discours à la nation. Plusieurs expressions retiennent l'attention des Camerounais de la ville de Yaoundé. C'est le cas pour Louise qui se rémémore encore quelques-unes de ses paroles du chef de l'État du Cameroun, notamment lors des années de Brèze à Douala. Je dirais me voici à Douala, me voici donc à Douala. Parce que c'était dans les débuts des années 90, donc c'était vraiment les villes mortes et tout. Et on ne pouvait pas imaginer qu'il allait faire ce déplacement. Alors c'est pour ça que cette expression m'a marquée. Il nous fait découvrir beaucoup de choses. Rigueur et moralisation. Il nous a fait démontrer ce mot. Parce qu'on était comme ça dans l'anonymat. Et de surcroît, dès qu'il a sorti ce mot, il a mis ça en pratique. Pour ces populations camerounaises de la ville de Yaoundé, les discours du président de la République sont toujours source d'apprentissage et d'indicateurs de la direction à suivre pour le développement de la nation. Tant que Yaoundé respire le Cameroun vit. Yaoundé c'est la capitale. Bon, le chef de l'État avait tenu ce discours justement. C'était pour montrer aux opposants qu'il voulait prendre des décisions à sa place. Mais il est sorti la tête haute de l'eau pour leur faire comprendre qu'il était le président élu démocratiquement et qu'en dehors de lui personne ne pouvait prendre des décisions à sa place. Ces mots et ces expressions du président de la République, Paul Biya, retentissent encore dans les esprits de ces Camerounais qui trouvent en lui non seulement leur guide, mais aussi et surtout leur père, le père de la nation camerounaise. Parlons d'autre chose dans la suite du journal. La Banque allemande de développement KFW, aux côtés du gouvernement camerounais, pour faciliter la gestion des aires protégées à hauteur de 200 millions d'euros, annonce faite ce matin par le directeur résident de la KFW, Robert Roth, au cours de l'audience que lui a accordée le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo. Je vous propose d'écouter Robert Roth dans cet extrait d'interview sélectionné par Étienne Pascal Azug. L'occasion de faire connaissance avec l'équipe avec laquelle nous travaillons étroitement ensemble. Par rapport au sujet de la coopération financière ici au Cameroun, oui c'est vrai que le secteur vert et donc la coopération avec le MIMFOF, c'est le secteur le plus important en tant que chiffre. Le budget actif que la coopération financière, et là je parle seulement financière, ce sont 200 millions d'euros pour des activités, pour la gestion des ressources naturelles, en tant que forêt surtout, Congo-Bassin, Bassin du Congo. Du 12h nous conduit au village Meusamondongo, dans la périphérie d'Yahoundé. Là-bas les populations ont accueilli leur nouveau chef, Sa Majesté Jean E. de Béranger-Owoundi et Bana. Il a été intronisé puis installé sur son trône par le sous-prefet d'Yahoundé IV. Le nouveau chef de troisième dégré de Meusamondongo est appelé à maintenir la paix et la cohésion sociale dans cette unité. Les détails avec Bruno Matip de Ciativy Centre. Plus d'une nouvelle ère dans la chefferie traditionnelle de troisième dégré de Meusamondongo, quartier cosmopolique au sein duquel le vivre ensemble n'est plus à démontrer. Sa Majesté Jean E. de Béranger-Owoundi et Bana, désigné par ses populations, le 17 novembre 2023, au cours d'une consultation conduite par le sous-prefet de Yahoundé IV, règne désormais sur son trône. Ce que nous attendons du chef, c'est la continuité, d'être attentif aux populations et de meurer à bien la charge qui lui est affectée. Le nouveau chef, c'est d'abord un monsieur dynamique. On attend de lui qu'il va rayonner notre circonstruction. En l'installant dans ses fonctions comme troisième chef de la dynastie Ebana, le sous-prefet de l'arrondissement de Yahoundé IV lui a prescrit courage, écoute de ses administrés, dialogue et respect de la hiérarchie. Le problème de sécurité est très très important parce que ce village abrite beaucoup de hautes personnalités. Nous avons besoin de renseignements et renseignements à temps pour permettre aux forces de maintien de l'ordre de sécuriser ce village, de protéger les populations et leurs biens. Né le 29 juin 1992 à Yahoundé, Sa Majesté Jean E. de Béranger-Owoundi et Bana est tutélaire d'une licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Il est en service à la direction centrale de suivi de la maintenance au ministère de la Défense. On to the third note, Quincy Jones, a titan of American entertainment who worked with stars from Frank Sinatra to Michael Jackson and Will Smith has died age 91. Jones publicist Arnold Robinson said he died on Sunday night at his home in the Bay Area section of Los Angeles. Here is Delphine Quancha with details in this report. He was the mastermind behind one of Michael Jackson's best-selling albums, Thriller, The Gold Standard, to which all pop artists aspire. His success was thanks to two genesees and Quincy Jones was one of them, the multi-talented music titan and producer. Born in the south side of Chicago on March 14, 1933, Jones rose to the very height of show business, becoming one of the first black executives to thrive in Hollywood. Over the course of his career, he received several accolades, including 28 Grammy Awards, a Primetime Emmy Award and a Tony Award, as well as nominations for seven Academy Awards and four Golden Globe Awards. Full Sound Jones' commitment to music education and social justice was evident through the Quincy Jones Foundation, which supports music programs for underprivileged youth. Though Quincy Jones died November 3, 2024, his legacy will forever serve as a testament in the music industry and in the heart of the seven children he leaves behind. Meanwhile, elections go on in the United States, a day of reckoning for Kamala Harris and Donald Trump. These are citizens of America cast their votes to get the next president from one of them, Emma Tawai. The following report follows the elections from home. Today is a D-Day in the United States. It's 2024 election day. Millions of Americans are in the polls to cast their votes for the next president. The contest is neck and neck between Vice President Kamala Donald Trump with key battlegrounds and former President Donald Trump with key battlegrounds like Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina and Penisvelia, expected to play a crucial role in determining the winner. U.S. election results over the years have sometimes been declared within hours of the polls' closing. But this year's tight contest could mean a longer wait for the Americans, sources on ground review. According to live updates on BBC in Washington, D.C., the home of U.S. politics, many businesses have boarded up their windows in preparation for possible unrest on or after Election Day. Hundreds of National Guardsmen are also on standby in the American capital as well as in other states, including Alabama, Arizona, North Carolina and New Mexico. Metal fences began to be erected outside the White House from as early as the beginning of October. The same has since happened near other D.C. buildings, including the capital. In the meantime, the over 300 million people are with the results of these 2024 presidential elections in the days ahead. In the U.S. elections feature on our international page, but meanwhile in Nigeria, the president intervenes to release young people who were protesting for economic hardship and a lightning that strikes a number of persons in Uganda. Our foreign page is with Chelsea. Kouam. In Uganda, a devastating lightning strike killed 14 people, including several children, in the refugee camp last Saturday. Local authorities confirmed that about 50 South Sudanese refugees, mostly from the Noah community, had taken shelter from a violent storm in a metal structure in Lamor, District Palabe Camp. Tragically, the victims, ranging from just 9 to 21 years, lost their lives on those ports. The Nigerian president, Bola Tinubu, has ordered the release of all teenagers arrested in August protests and dismissed treason charges against them. A total of 76 protesters, including 30 minors, age 14 to 17, were detained on charges of inciting a coup amid record inflation and currency devaluation. Tinubu's decision is seen as a move to calm the escalating unrest. L'actualité internationale pour refermer cette édition du 12 heures sur la CRTV. Madame, messieurs, au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, merci de nous avoir suivis, merci de choisir la CRTV. Retrouvons-nous demain à 12 heures avec le même plaisir. Excellente journée, Prince Will. Nice day. Thank you, Sidouane. Bye-bye. Musique